C'est vrai que les électeurs étaient appelés à modifier la constitution pour permettre à Evo Morales de briguer un quatrième mandat en 2020. Un peu plus de 51% des électeurs ont rejeté cette réforme, Stéphanie Schuller, alors que, ma mémoire est bonne, je pense, lorsqu'il a été réélu il y a deux ans, il avait été réélu tout de même avec 61% des suffrages. Que se passe-t-il ? Pendant, en effet, 10 ans, Evo Morales était vraiment l'un des présidents les plus populaires en Amérique latine. arrivé au pouvoir, vous vous souvenez, en 2006 avec 54% des voix. Il a été réélu en 2009 avec 64% et en 2014, comme vous venez de le dire, avec 61%. Donc sa popularité, Evo Morales, la doit avant tout à ses succès économiques, notamment grâce à la nationalisation des ressources naturelles, dont notamment le gaz et le pétrole. Et alors que les cours, comme vous le savez, des matières premières s'effondrent un peu partout, la Bolivie prévoit quand même une croissance de 5% pour la période 2016-2020. Alors les Boliviens des classes défavorisées lui ont voué un véritable culte parce qu'Evo Morales a réussi à faire reculer de manière tangible la faim et la pauvreté en Bolivie. En 2016, pour rappel, plus d'un tiers de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, cela concerne encore 15% de la population. Evo Morales est donc toujours populaire. Et pourtant, Stéphanie, lors du référendum dimanche dernier, une majorité des Boliviens a dit non à leur président. Pourquoi ? Alors ces dernières mois, il faut savoir, plusieurs scandales de corruption ont vraiment ébranlé le gouvernement Morales. Le plus important est celui qui concerne le fonds de développement autochtone. C'est un fonds alloué par l'État pour soutenir les communautés amérindiennes et paysannes. Plusieurs dizaines, voire des centaines de millions de dollars auraient été détournés. Or, comme vous le savez, les paysans et les amérindiens constituent précisément le principal levier électoral de Evo Morales. Pire encore, les Boliviens ont appris en pleine campagne pour le référendum justement que leur président était personnellement mis en cause dans un autre scandale. Cette fois, il s'agit d'une accusation de trafic d'influence supposée en faveur de l'ex-campagne de Morales. Elle s'appelle Gabriela Zapata. C'est une jeune femme de 28 ans qui est la chef de l'entreprise chinoise CAMC. Et cette entreprise a saigné des contrats avec le gouvernement pour, écoutez bien, 566 millions de dollars. Alors, plusieurs enquêtes sont en cours. Morales lui-même a rejeté évidemment toute idée d'un trafic d'influence et a accusé l'ambassade des Etats-Unis d'avoir monté l'affaire pour justement lui nuire lors du référendum. Mais indéniablement, ces accusations de corruption ont renforcé la crainte de pas mal de Boliviens qu'un pouvoir qui se maintient justement trop longtemps devient peut-être opaque et laisse du coup la porte ouverte à des affaires de corruption. Alors, ce qui est intéressant de souligner, Stéphanie Schuller, c'est qu'Evo Morales a complètement dédramatisé cette grande défaite électorale. La première d'ailleurs, depuis qu'il est aux affaires. Oui, tout à fait. En fait, le chef d'Etat a tenté vraiment de minimiser cette victoire du non. Il a dit, bon, en fait, finalement, malgré tout, je bénéficie un peu, toujours quand même, du soutien de la moitié de la population. C'est pas tout à fait la moitié, mais voilà, il a essayé de la jouer un peu comme ça. 49% de la population. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est presque la moitié. Exactement, il a dit de ne pas vouloir se laisser abattre par ce résultat et qu'il était toujours bien aux affaires. Il faut savoir aussi qu'avant le référendum même, Evo Morales s'était déjà montré assez serein face à une éventuelle défaite. Il avait estimé qu'avec de tels résultats à la tête de la Bolivée, il pourrait rentrer, je le cite, heureux et content chez lui. Et la question est maintenant de savoir quelle stratégie l'opposition va employer pour remporter la présidentielle en 2019. Et surtout, est-ce qu'Evo Morales va pouvoir éviter des luttes de pouvoir au sein de sa propre famille politique ? Alors les prochains mois et années vont très certainement être passionnants.